Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le premier épisode du tout nouveau podcast Dans la tête d'un cycliste. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous partager ma conversation avec celui qui vient tout juste de terminer premier français sur le Tour de France 2020, mais aussi meilleur grimpeur de la Vuelta. Celui aussi et surtout qui a été un équipier de luxe, un équipier modèle, pour que Julien Alaphilippe remporte le titre de champion du monde. Guillaume Martin est un coureur cycliste professionnel français, membre de l'équipe Cofidis, mais aussi auteur. Dans cet épisode, nous allons revenir au parcours cycliste de Guillaume dès sa plus jeune enfance et vous comprendrez alors qu'il ne sort pas de nulle part. En août 2014, il entre dans l'équipe FDJ.fr en tant que stagiaire professionnel. En 2015, il remporte de magnifiques classiques du cyclisme amateur Anne-Masse-Bellegarde et retour, Liège-Bastion-Liège-Espoir, une étape du Tour de l'avenir. En fin d'année, n'ayant aucune offre concrète des équipes françaises, il signe un contrat de deux ans avec l'équipe continentale professionnelle belge Wanti Group Gobert. Nous allons échanger sur ces cinq années de professionnalisme et ces quatre Tours de France, dont le dernier. Bien évidemment, nous échangerons également sur le titre de Julien Alaphilippe et la stratégie mise en place sera partie intégrante de notre échange. Aussi discret que performant, celui qui ne se fixe aucune limite nous partage les dessous d'une saison où il a explosé aux yeux du grand public. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Guillaume Martin. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste Une émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes Chaque semaine, Arnaud Mandani part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour Guillaume Bienvenue sur le podcast Est-ce que tout va bien pour toi ? Bonjour, oui, tout va pour le mieux Je suis en période de coupure et je profite de ces moments de repos. Tu vas nous expliquer tout ça En tout cas, je suis honoré de t'accueillir sur ce premier épisode le podcast Dans la tête d'un cycliste qui vient justement de voir le jour et dont tu es le premier invité. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation merci du temps consacré et au passage, je remercie Delphine qui se reconnaîtra pour la mise en relation. Alors la première question que j'ai envie de te poser Guillaume c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cycliste qui vient de terminer meilleur grimpeur du Tour d'Espagne ? En fait, je ne suis pas vraiment à m'arrêter sur l'événement à me satisfaire de la performance accomplie je passe directement à autre chose et là en l'occurrence, je suis passé à une période de coupure donc j'ai profité du repos et je ne me suis certainement pas auto-célébré. Donc voilà, je pense qu'un cycliste en tout cas, moi, je suis toujours dans l'événement d'après. Pour toi, c'était juste une étape que tu devais valider ? C'était quelque chose qui devait arriver à un moment donné et puis ensuite tu vois plus loin comment c'est arrivé ? Comment tu l'as pris en fait ce résultat ? C'était pas un aboutissement, je veux dire. C'était pas un aboutissement. C'était une étape de plus à valider pour l'avenir. C'était une étape de plus, podium final sur un grand tour donc ça a de la valeur. C'était pas l'objectif initial sur cette volta ça l'est devenu. Alors, l'objectif de base était de remporter une victoire d'étape. Voilà, ça n'a pas été le cas même si je suis passé pas très loin mais ce maillot de meilleur grimpeur peut, par certains aspects, avoir justement l'apparence d'une victoire. C'est clair. On va revenir un peu plus en détail ensuite sur le Tour de France et le Tour d'Espagne en particulier mais j'aimerais également qu'on rembobine un petit peu ton parcours de cycliste. Comment est-ce que la découverte du vélo est arrivée pour toi et cette passion a grandi ? Est-ce que tu as fait l'école de vélo, le parcours classique d'un cycliste qui connaît le cycliste depuis le plus jeune âge ou c'est arrivé un peu plus tard à l'adolescence ? J'ai pris ma première licence en minime donc à 12-13 ans. Après j'aimais le vélo le vélo avant ça et j'ai toujours aimé de manière générale le sport surtout. Donc dès tout petit, le sport et la compétition, dès tout petit je faisais des courses contre moi-même, je me chronométrais, je faisais le tour, il y en a deux cours chez moi et je faisais le tour des deux cours et j'essayais toujours de battre mon temps. Voilà, avec mon frère il y avait beaucoup de rivalité sportive aussi avec mes parents également. Tu es un frère qui est cycliste ? Non, pas du tout, il faut tout à fait autre chose maintenant. Il a fait du rugby à une époque donc on n'avait pas du tout les mêmes physiques, on n'a pas du tout les mêmes physiques, mais il avait deux ans et demi de moins que moi, mais il est plus grand que moi donc il pouvait en tout cas rivaliser et quand on se battait, il pouvait donner le change sans problème. Donc voilà, c'était des bons moments. Puis on s'imaginait, quand c'était la période de Roland-Garros, on faisait du tennis, la période de Paris-Roubaix, on faisait notre Paris-Roubaix, quand c'était les Jeux Olympiques, on s'imaginait que c'était nos Jeux Olympiques, voilà, des Jeux de l'enfant. Donc toujours une attirance pour le sport et tu as également fait une section sport-études, c'était déjà en cyclisme quand tu étais en sport-études ? Oui, c'est ça, ça c'était au lycée donc j'avais déjà pris mes licences et donc j'ai dû y entrer en KD1, voire minime 2 puisque j'avais un an d'avance à l'école. Donc voilà, ça a été un moment important aussi de mon parcours. Au lycée de Flair avec un entraîneur, notamment M. Bruno Le Pape qui a beaucoup compté dans mon parcours donc voilà, ça a été un état important aussi. Quand tu dis que ton entraîneur Bruno Le Pape a beaucoup compté dans ton parcours, c'est-à-dire qu'il t'a inculqué les bases, c'était un mentor pour toi et les valeurs, en tout cas les valeurs qu'il t'a apportées sont toujours présentes et peut-être que tu repenses souvent à ça ? Oui, c'était un esprit de camaraderie aussi avec les autres élèves et puis c'est là où j'ai commencé à faire du vélo et à m'entraîner sérieusement et donc en étant bien encadré par quelqu'un qui aimait le sport, le vélo et qui aimait ses élèves. Donc voilà, ça a été des belles années et un bon point de départ. Des belles années dans une ambiance dans ce que je ressens plutôt bienveillante, en tout cas un peu protecteur par cet entraîneur et puis ensuite tu as parallèlement continué le cyclisme et les études puisque tu as fait des études en philosophie, tu as obtenu un master à l'Université Paris-Nanterre. Comment tu as réussi cet équilibre qui est toujours délicat pour un sportif passionné mais aussi qui étudie très très bien ? Comment tu as réussi cet équilibre entre la vie d'étudiant et la vie de sportif ? Justement, vous avez dit le mot passion, passionné, je pense que c'est déjà le point de départ. Quand on aime ce qu'on fait, c'est déjà plus facile. Donc, j'ai fait de la philosophie vraiment sans idée de métier derrière la tête et simplement parce que j'aimais ça et je faisais du cyclisme parce que j'aimais ça et donc, je ne vivais pas ces deux choses-là comme des contraintes et donc, c'était plus facile. Après, j'avais peut-être aussi des facilités à l'école. J'ai plutôt bien appris et après, c'est une histoire d'organisation aussi et puis, il y a des dispositifs, voilà, je vais parler du sport-études, c'est des dispositifs qui aident à concilier les deux choses et de la même manière, mon master, j'ai pu le faire en formation à distance. Donc voilà, c'était une facilité pour pouvoir me déplacer en France entière ou dans les sélections nationales. Donc là déjà, quand tu passes ton master, Guillaume, tu es déjà un haut niveau cycliste, tu es déjà dans les sélections nationales chez les juniors ? Chez les espoirs même. C'était, voilà, je devais avoir 21-22 ans donc c'était, voilà, j'étais au niveau DN1 donc effectivement plus au niveau amateur et stagiaire professionnel et j'ai ambitionné déjà de passer professionnel. Alors quand tu sors, quand tu obtiens ton master, Guillaume, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cycliste, on peut le dire comme ça, qui vient d'obtenir son master et qui a un grand espoir du cycliste, du cyclisme français ? Est-ce que tu, pour toi, le cyclisme, l'envie d'en faire un métier est déjà présent en toi ou est-ce qu'il va s'affiner au fil du temps ? C'est quelque chose qui a grandi au fur et à mesure mais voilà, les dernières années amateurs, forcément, quand on est au plus haut niveau amateur, on est déjà quasiment professionnel dans son mode de vie donc évidemment que je m'appliquais à fond et que j'ambitionnais de passer pro. Il y a déjà des belles, la dernière année amateur, c'est des belles victoires, un masse bellegarde et retour que j'ai eu, moi, l'occasion de faire à deux reprises en tant qu'amateur donc généralement, celui qui sort vainqueur de cette épreuve termine effectivement, en tout cas monte à un échelon supérieur. Il y a également Liège, Bastogne-Liège-Espoir, une étape du tour de l'avenir donc une très, très belle saison, dernière saison amateur. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Guillaume, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui fait que tu sois parti pour une équipe continentale professionnelle belge et non pas française ? Est-ce que tu as eu des équipes françaises qui se sont manifestées et est-ce que ton choix s'est porté sur une équipe belge ou est-ce qu'il n'y a pas eu d'équipe française qui s'est manifestée ? Non, je n'ai pas eu beaucoup de choix malgré ce palmarès qui aurait dû me permettre de passer pro assez facilement. J'avais beaucoup de contacts avec des équipes, quelques équipes françaises et finalement beaucoup d'équipes étrangères, internationales surtout. mais peu de propositions et la saison a avancé et je voyais que je n'avais toujours pas de propositions donc c'était assez inquiétant. J'ai pris la première proposition qui est venue et presque par défaut. Après, a posteriori, je me dis que c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver puisqu'ensuite, dans cette équipe, j'ai pu grandir à mon rythme et on m'a très vite fait confiance. Mais sur le moment, c'était sans que je puisse encore aujourd'hui me l'expliquer parce qu'en France, il n'y avait pas de vraies propositions. Est-ce qu'on peut mettre le mot frustration en face de ça ou pas ? Pour toi, tu l'as vécu comme une frustration ou tu es tout de suite passé à autre chose et tu t'es dit je ferai mes preuves sur le vélo ? Sur le moment, en tout cas, c'était plus que de la frustration, c'était de l'inquiétude parce que je me disais qu'est-ce que je dois faire de plus pour montrer que j'ai ma place et je venais d'avoir mon master donc mon parcours scolaire était théoriquement fini. En tout cas, je ne m'étais pas réinscrit dans une autre école et je n'avais pas imaginé de plan B donc voilà, il y a eu quelques semaines où un peu d'inquiétude. Alors effectivement, moi je me souviens, tu es passé professionnel chez Wanti Groupe Gobert, l'équipe belge et à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, tu étais en région lyonnaise, c'est bien ça ? Oui, je venais d'y arriver. Pas très très loin et donc la fameuse personne dont on va parler tout à l'heure qui est notre amie commun dont je t'ai parlé avant de prendre les micros, moi je me souviens très bien d'un soir autour d'un repas avec cette personne, il m'a dit je m'entraîne avec un jeune qui ne vient pas chez le professionnel et croyez-moi, il va aller loin et ça m'a vraiment marqué parce que donc on s'est tous intéressés à toi, tu vois, en allant voir qui tu étais parce qu'on ne te connaissait pas et donc ça m'a marqué donc je te dirai tout à l'heure quelle est cette personne mais en tout cas, voilà, moi j'ai découvert, en tout cas, j'ai commencé à te suivre dans les années effectivement 2016 où tu es arrivé donc chez les professionnels et pour toi, comment ça s'est passé derrière ? Comment tu l'as vécu ? Alors j'imagine que tu t'es dit je m'assois sur mon expérience et tout ce que j'ai construit par le passé pour développer de nouvelles compétences mais comment ça se passe l'arrivée dans un peloton professionnel pour un cycliste amateur ? Déjà la particularité, c'était que j'arrivais dans une équipe où je connaissais voilà, à peu près personne vraiment donc voilà, il y avait une petite voilà, il fallait prendre ces marques et j'ai de suite été très bien accueilli par les coureurs ou le staff de Wanty donc ça s'est de suite très bien passé c'est l'ambiance belge où voilà, on sait faire la fête et les relations sont faciles et agréables donc j'ai de suite été adopté on va dire et ce qui était assez particulier c'était qu'en fait après quelques semaines d'entraînement dans l'hiver de ma première année pro j'ai eu une douleur au genou qui est apparue très handicapante à tel point que je ne pouvais plus rouler donc je crois qu'elle est apparue très tôt dans le début de saison je crois avant même en fait que mon contrat commence officiellement au 1er janvier donc je suis arrivé au 1er janvier et j'étais déjà inapte à la compétition donc et même à l'entraînement donc voilà certaines équipes pourraient pu se dire certains dirigeants pourraient pu se dire ou voilà mauvaise pioche ou voilà un peu m'en vouloir alors que j'y étais bien évidemment pour rien et là on m'a fait confiance on m'a renvoyé vers les bons spécialistes un chirurgien spécialiste du genou en Belgique qui a opéré beaucoup de cyclistes et qui a réussi à trouver le problème que j'avais parce que je n'arrivais pas à trouver le problème et finalement donc j'ai été opéré début février et donc j'ai repris la saison un peu plus tard que prévu un mois sans vélo ensuite un mois à peine d'entraînement avant la première course donc là ça nous amène à fin mars début avril et j'ai pu reprendre le circuit de la Sarthe début avril comme la première course pro mais voilà ça s'est bien passé parce qu'on m'a fait confiance parce qu'on ne m'a pas mis de pression mais ça aurait pu là aussi mal se passer et quel était ce problème Guillaume au genou parce que c'est vrai qu'un cycliste à mon niveau en tout cas on assimile un problème de genou on assimile ça à un problème de position généralement et là en l'occurrence pour toi ça venait de quoi ? il y a plusieurs hypothèses pour savoir de quoi ça venait je ne sais pas vraiment encore peut-être un peu trop de musculation trop de on m'a dit peut-être la tension du cuissard long sur la rotule il y a plusieurs hypothèses toujours est-il qu'il a fallu on a trois fascias pour tout vous dire sur le dessus de la rotule et qui peuvent rentrer en friction et ça a été le cas chez moi c'est vraiment une pathologie spécifique aux cyclistes de haut niveau et donc il suffit enlever ses fascias ce qu'a fait le chirurgien et depuis je n'ai plus aucun problème donc effectivement tu débutes sur le circuit de la Sarthe ta première épreuve professionnelle et puis derrière tu es tout de suite lancé dans le World Tour Flèche-Vallon Liège-Bastogne-Liège que tu avais gagné en amateur l'année d'avant et là c'est pareil mes questions sont très orientées sur comment tu l'as vécu de l'intérieur mais j'imagine que la différence de rythme doit être très impressionnante tu te souviens des émotions qui t'ont traversé à ce moment-là en fait les émotions elles ont été un peu étouffées par le fait que voilà c'était une reprise très particulière puisqu'en fait entre mi-décembre et début mars ensuite j'ai roulé pendant trois semaines à vraiment comme un cyclo à 26-27 de moyenne parce que je ne pouvais pas forcer j'avais mal au genou encore dans les suites de l'opération et donc j'ai fait peut-être une semaine à pouvoir m'entraîner normalement on va dire avant le départ de la course donc j'étais surtout un peu dans l'inconnu à me dire est-ce que je vais réussir à tenir le rythme et finalement assez vite enfin je suis un coureur qui revient assez vite en forme donc j'ai réussi avec si peu de préparation j'ai évidemment pas fait de miracle mais j'ai réussi à finir mes courses et à monter en pression peu à peu j'ai fait beaucoup de je crois que dans mon premier mois de compétition avec si peu d'entraînement j'ai fait 15 jours de course j'ai énormément enchaîné avec des courses de très haut niveau comme au niveau pro tour comme effectivement la Flèche Wallonne Liège-Bastogne-Liège c'était en plus l'édition où il y avait de la neige dans des conditions épiques j'avais enchaîné sur le Tour de Romandie pareil sous la neige à la suite donc après ce bloc j'étais vraiment très fatigué mais j'avais réussi à finir toutes mes courses même sur une course comme le Tour du Finistère je crois que j'avais une petite place ou en tout cas j'avais été actif donc donc voilà c'était c'était encourageant et 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 voilà je pense que c'est là aussi que j'ai vu que j'avais vraiment ma place à ce niveau là et que de belles perspectives pouvaient s'ouvrir parce que sans préparation je pour ma première année chez les pros j'arrivais à à être là et en plus comme tu l'as dit tu es monté en puissance surtout sur la deuxième partie de la saison avec le Tour d'Autriche le Tour de Grande-Bretagne le Tour de l'Ain où tu te montres vraiment à l'avant de l'épreuve et donc tu enchaînes ta deuxième saison donc là j'imagine que tu l'avais mieux préparé sans cette douleur de genou une ouverture au Grand Prix de la Marseillaise oui c'est sûr que ça a été une période particulière puisque avant ça en fait j'avais fait mon premier tour déjà où ça c'était voilà oui c'est amusant de faire le de rembobiner comme ça puisque je je suis pas tellement à tourner je t'y oblige et j'oublie à quel point ça a été vite voilà dès ma deuxième année pro je participe au tout pour je suis là aussi acteur de la course et je termine au port du top 20 au général après avoir fait troisième sur une des toutes premières étapes de montagne moyenne montagne et après j'ai fini ce tour assez fatigué mais j'ai ensuite vraiment ce tour m'a fait franchir un cap et effectivement à partir du mois d'août et sur toute la fin de la saison j'étais très très performant et j'ai enchaîné je crois cinq victoires en un mois et demi deux mois donc et surtout des victoires sur des classements sur des classements générales c'est ça qui est aussi qui peut faire aussi la différence il y a le fait de gagner une épreuve d'un jour ou une épreuve en ligne mais là tu as remporté des classements plusieurs classements générales et là aussi je pense que ça doit être un signe tu as dû prendre une énorme confiance en toi ou ça a dû aussi te donner des réponses à tes questions mais je pense que aussi l'encadrement qui t'a fait confiance devait être pleinement satisfait bien sûr c'est sûr que pour Wanti c'était un peu un pari de prendre un coureur français et puis assez vite j'ai pu répondre présent et je pense qu'ils ont su voir aussi le potentiel que j'avais et en me mettant en me donnant de la confiance assez vite et en me donnant des responsabilités donc montrer que j'étais capable de gagner très vite chez les pros ça a été important et ça a été une manière de redonner la confiance qui m'avait une première fois été accordée et oui gagner des classements généraux alors c'est amusant parce que chez les amateurs j'en ai de mémoire pas gagné ou peu et chez les pros voilà j'avais remporté le tour du Gévaudan le classement général et étape et le tour de Toscane le classement général et étape également sur ce mois et demi de ma deuxième année pro le tour de Toscane en battant Nibali et Bernal qui étaient jeunes à l'époque donc après moi quand je vois ta saison j'ai envie de te demander justement quand tu fais comme ça 2016 2017 2018 est-ce qu'au fur et à mesure que les années avancent est-ce que tu revois tes objectifs avec tes coachs avec l'encadrement de l'équipe professionnelle est-ce que tous les ans c'est le curseur qui est remis un peu plus haut ou est-ce que c'est des choses qui peuvent évoluer en cours d'année non on essaye de faire un bilan tous les ans j'ai quelques personnes de confiance qui m'accompagnent dans mon parcours mon agent Philippe Rimbaud mon entraîneur actuel Samuel Belnaud qui m'entraîne depuis mes années au CCETU mes deux dernières années amateurs et tous les ans voilà cette période on fait un peu un bilan et on essaye de voir là où on peut s'améliorer mais ce que je veux dire Guillaume c'est que tes objectifs de l'année est-ce que c'est toi tes objectifs de l'année tu les fixes avec l'encadrement ou est-ce que c'est vraiment une discussion avec le team du calendrier de l'année à venir avant tout ça part de moi ça part toujours du sportif donc voilà c'est à moi qui me fixe des ambitions et ensuite c'est à moi de les vendre un peu auprès de l'équipe mais c'est toujours voilà ça se fait assez naturellement puisqu'on veut tous la même chose et on veut tous bien sûr donc après 2019 tu franchis encore un palier puisque là il y a le Tour de France c'est une magnifique 12ème place à ce moment-là donc tu tu t'engages à nouveau avec ton équipe et puis l'équipe Cofidis arrive en fin d'année là j'imagine que ça doit être un choix difficile pour quelqu'un comme toi qui a plutôt la tête sur les épaules qui aime respecter ses engagements comment ça s'est passé à ce moment-là avec les déjà ta prise de décision est-ce que tu peux comme ça nous partager qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon allez je vais je vais vers une équipe française une équipe française qui on en a parlé tout à l'heure c'était pas forcément les équipes françaises c'était pas forcément manifesté lors de ton passage chez les professionnels alors que t'avais fait une année chez les amateurs exceptionnels comment est-ce que c'est pour toi ça a été un accélérateur oui effectivement ça a été une décision difficile voilà j'étais je suis toujours très attaché à l'équipe l'anti pour tout ce qu'ils m'ont ce qu'ils m'ont apporté après à un moment donné dans mon parcours je sentais qu'il fallait moi j'avais envie de découvrir de nouvelles courses j'avais envie de de voilà découvrir à 100% un calendrier pro tour et avec l'anti à ce moment là il y avait encore toujours un peu le coup près de l'épée de Damoclès de se dire peut-être qu'on sera pas invité au tour peut-être qu'on sera pas invité à à telle course donc mon ambition c'est mon souhait c'était de rejoindre une équipe pro tour et c'est bien tombé puisque Kofidis passait dans cette catégorie à ce à ce moment là et et voilà ils m'ont aussi tenu un discours Cedbizan notamment Cédric Vasseur m'a tenu un discours qui m'a qui m'a plu ambitieux et et voilà je me suis engagé dans cette nouvelle aventure avec dans une équipe avec plus de budget plus de de moyens et et donc ce calendrier pro tour et on voit que là cette année encore j'ai réussi à franchir un palier à mon sens Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça change pour toi Guillaume dans ta préparation que ce soit l'hiver ou en début de saison même les épreuves de printemps quand tu es dans une équipe où tu sais pas encore si tu vas faire le tour puisqu'on attend une sélection ou quand tu es dans une équipe où tu as la certitude de faire le tour est-ce que ça change pour toi Guillaume Martin est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont tu abordes la saison à venir bah c'est un peu plus de sérénité bien sûr quand j'étais chez Wanti il y avait toujours un plan A et un plan B et et donc là aujourd'hui les choses sont beaucoup plus claires et donc je peux travailler plus plus posément et voilà et sereinement donc peut-être moins de pression aussi dans chaque épreuve même pour aller chercher des points pour aller montrer peut-être le maillot peut-être il y a peut-être aussi ça pèse peut-être aussi sur le quotidien à chaque course chez Wanti j'étais obligé de courir beaucoup j'avais énormément de jours de course parce que effectivement il fallait aller chercher des points pour l'équipe il y a moins ces impératifs maintenant et donc je peux un peu plus me focaliser sur certains objectifs mais tu c'est vrai que dans ce que tu expliques tu es un coureur qui fait quand même toujours beaucoup de jours de course je crois même que cette année encore en 2020 tu as un record de points je crois ou de nombre de jours de course il me semble que c'est assez important oui oui j'ai cru voir ça passer je suis dans le top 5 l'an dernier je crois que j'étais 3ème là je jouais top 5 top 10 donc oui je suis un coureur qui court beaucoup après c'est parfois la volonté des équipes c'était le cas chez Wanti mais avant tout c'était ma volonté personnelle c'est que fondamentalement j'aime courir j'aime la compétition je suis toujours cet enfant qui faisait des courses contre lui-même dans sa cour donc voilà j'adore mettre un dossard et c'est ça qui me motive dans le vélo c'est pour ça que je fais du vélo c'est pas pour l'entraînement c'est pour la compétition pour l'entraînement et oui on parlait presque d'addiction à ça alors c'est vrai qu'on a un point commun c'est que moi aussi j'adorais avec mes copains à l'époque faire le tour du quartier à celui qui allait plus vite mais vraisemblablement on n'avait pas la même génétique pour avoir le même palmarès on va revenir Guillaume sur tes participations tu as dit ou j'ai lu en tout cas dans différentes interviews que tu as données que tu étais un coureur plutôt régulier et tu nous le prouves si on prend notamment les participations autour de France 23ème, 21ème, 12ème, 11ème et qu'est-ce que ça nourrit en toi comment ça transpire ces résultats au fur et à mesure que les années passent c'est quoi c'est un objectif d'un podium c'est une victoire générale comment ça se manifeste par rapport au tour par rapport au tour oui oui tout à fait le fait qu'il y ait cette montée en puissance dans les résultats en tout cas c'est 23ème, 21ème, 12ème, 11ème c'est vrai de manière générale sur mes sensations sur mes valeurs de puissance sur mes classements UCI enfin voilà tous les ans je progresse et voilà j'ai certainement pas l'envie de m'arrêter là après de la même manière que je ne suis pas quelqu'un qui par nature est tourné vers le passé je ne suis pas non plus quelqu'un qui est dans le rêve donc je ne me dis pas voilà un jour peut-être que je pourrais faire podium du Tour de France peut-être que je pourrais faire top 5 j'avance je continue de travailler et je ne me fixe pas de limites non plus et je vois où ça va me mener peut-être que je ne serai jamais mieux que 11ème du Tour et peut-être que je serai podium j'en sais rien ça c'est intéressant ce que tu dis Guillaume sur la manière dont tu travailles est-ce que tu es un cycliste qui travaille beaucoup sur les datas c'est-à-dire qu'est-ce que tu regardes dans le cadre de ta progression notamment les datas évoluées ou est-ce que tu es plutôt un coureur sur les sensations je pense qu'aujourd'hui on est obligé de de passer par par les données de puissance notamment les différentes données physiologiques c'est je crois que c'est le cours naturel du cyclisme et du sport en général et pas ce qui me passionne en premier chef je vous l'ai dit il faut passer par là j'ai un entraîneur très compétent surtout sur lequel je m'appuie pour ces choses là ce qui veut dire ce qui veut dire Guillaume que c'est parfois ton entraîneur qui te dit d'après les données d'après tes données là tu es dans un pic de forme donc tu peux prétendre à quelque chose ou inversement bah là écoute Guillaume d'après tes données tu es plutôt dans un dans un creux donc donc n'attends pas à grand chose non quelle est la relation avec ton entraîneur sur ça plus simple que ça c'est-à-dire que les données je les vois moi-même donc je je m'en rends compte et puis surtout il faut toujours associer ces données-là brutes aux sensations et donc ça c'est le sportif qui le fait et avec mon entraîneur tout est à fait clair et raccord là-dessus lui sa philosophie c'est justement de dire que les data ne sont pas tout et qu'il faut évidemment les associer aux sensations et donc c'est pour ça qu'on est aussi très souvent dans l'échange et qu'on a des voilà qu'on s'appelle assez régulièrement parce que voilà entre ce que lui voit sur l'ordinateur de ma séance et ce que moi j'en ai ressenti c'est c'est deux choses différentes et même si parfois il faut aussi réussir à aller au-delà du ressenti donc c'est c'est quelque chose d'assez fin mais en même temps d'assez naturel qui se fait dans le bon sens alors c'est vrai que tu as quatre Tours de France en cinq années de professionnalisme alors est-ce que petit pour toi comme tu l'as dit tu es quelqu'un de passionné qui aime l'affrontement est-ce que petit le Tour de France te faisait rêver ou est-ce qu'il s'est présenté à toi comme ça sans vraiment aller le chercher qu'est-ce que représente pour toi le Tour de France Guillaume ? j'aime quand même le vélo donc forcément quand on aime le vélo et quand on l'aime depuis longtemps le Tour de France ça a une valeur particulière et une saveur particulière et donc petit justement je pratiquais le sport mais j'étais aussi un très grand spectateur de sport à la télé très vite j'ai arrêté de regarder les bandes dessinées à la télé je regardais le sport c'était l'occasion de chamaillerie d'ailleurs avec mon frère pour le contrôle de la télécommande et donc voilà je me rappelle très bien très jeune regardant le Tour regardant Paris-Roubaix aussi ou d'autres courses mais le Tour en particulier ça m'avait marqué et le Tour d'Espagne puisqu'on va maintenant parler un peu plus spécifiquement du Tour dernier Tour d'Espagne donc pour ta première participation tu termines 14ème mais aussi meilleur grimpeur donc effectivement l'objectif tu l'avais dit ton objectif principal était une victoire d'étape mais une fois que tu as eu le maillot sur les épaules est-ce que justement dès que tu l'as eu sur les épaules l'objectif a tout de suite changé ou est-ce que c'est vraiment pareil arrivé naturellement parce que je crois que tu l'as enfin c'est pas je crois c'est d'après ce que j'ai lu tu l'as quand même vaillamment défendu oui bah à partir du moment effectivement où je l'ai eu il fallait le défendre et ça m'a peut-être d'ailleurs handicapé dans ma course à la victoire d'étape puisque j'ai laissé beaucoup d'énergie à plusieurs reprises pour marquer des points en début d'étape pour prendre l'échappée en début d'étape et donc il me manquait un peu cette énergie à la fin donc voilà j'ai réussi à gagner ce maillot et assez largement donc ça c'est très bien alors après ça m'a aussi handicapé pour autre chose donc c'était aussi un peu un piège ce maillot mais voilà j'ai pas de regrets du tout quand tu dis c'est vraiment handicapé pour autre chose on parle d'une victoire d'étape ou il y a autre chose où tu aimerais être plus performant bah pour la victoire d'étape le tour d'Italie c'est quelque chose auquel tu aimerais te lancer c'est un tour auquel tu aimerais participer oui oui j'ai souvent eu des très bons résultats en Italie et c'est un pays qu'on aime tous quand on aime le vélo effectivement on aime l'Italie la vie en général aussi on mange bien les paysages sont jolis enfin voilà et donc et c'est aussi une course le Giro toujours très spectaculaire et donc quand on est grimpeur aussi une course qui fait rêver avec beaucoup de mouvements donc oui j'imagine qu'un jour j'aurai envie de l'inscrire dans mon programme c'est vrai que le Giro est toujours est toujours spectaculaire il se passe toujours quelque chose et quand on est coureur cycliste comme ça et qu'on ne fait pas le Giro ou qu'on ne fait pas un grand tour est-ce qu'un coureur cycliste professionnel regarde les étapes quand il n'est pas sur le vélo soit pour l'entraînement soit pour l'entraînement soit pour l'une autre compétition mais est-ce que toi par exemple le Tour d'Italie tu la regardes à la télé ou le cycliste professionnel en l'occurrence toi ne regarde pas vraiment les autres courses professionnelles à la télé alors ça déjà ça dépend des coureurs mais pour ce qui me concerne ça dépend aussi des moments et des autres choses que j'ai que j'ai à faire avec le temps je regarde un petit peu moins les autres courses celles sur lesquelles je ne participe pas parce que j'ai aussi d'autres activités mais voilà j'ai toujours plaisir à regarder une course de vélo on va parler des championnats du monde maintenant parce que c'est vrai que moi quand je repense à ces tout récents championnats du monde qui ont titré Julien Alaphilippe je pense à Guillaume Martin alors certes je n'ai pas passé toute la journée devant ma télé à regarder tout le travail qui avait été fait par les membres de l'équipe de France qui a été remarquable mais en l'occurrence le final j'associe le titre de Julien Alaphilippe à Guillaume Martin tellement ton aide a été précieuse donc vous aviez un plan c'est bien mais c'est bien d'avoir un plan mais c'est encore mieux quand il marche et là en l'occurrence le plan que vous aviez a marché toi comment tu as vécu ces derniers kilomètres d'un championnat qui est d'une longueur folle il y avait plus de 230 je crois ou 250 kilomètres c'est pareil le plan a parfaitement marché parce que sur les championnats vous n'avez pas d'oreillette c'est bien ça voilà donc la tactique et encore la stratégie est totalement différente que sur un grand tour où là il y a les oreillettes et ben voilà c'est pareil comment tu l'as vécu de l'intérieur avec tes équipiers avec Julien Philippe comment vous avez vécu ce championnat du monde ce final tout s'est déroulé parfaitement si j'ai bien si j'ai bien oui parce que non seulement on n'a pas d'oreillette mais en plus on se retrouve avec des coéquipiers qui sont habituellement des adversaires des personnes qu'on ne connait pas forcément très bien donc en quelques jours il faut réussir à former un esprit de groupe on est avec un staff aussi qu'on ne connait pas donc c'était étrange c'est là où à mon sens Thomas Beauclair a été assez bon il a réussi à vraiment créer une cohésion de groupe et à mettre en place un plan précis en peu de temps puisque juste avant on était sur le tour et ensuite sur le terrain après c'était à nous de jouer alors on a pu discuter un peu entre nous pendant la course même si c'était une épreuve où il y avait beaucoup de voilà il fallait toujours rester placé donc on n'avait pas tellement le temps de beaucoup discuter mais voilà on est tous pros aussi donc on sait le faire à l'instinct et donc tout ça s'est fait assez naturellement c'est vrai quand on voit Pocket Char attaquer on s'est tous dit bon il va nous faire encore quelque chose d'incroyable et non on voit que le peloton revient on voit que tu roules en tête et tu ramènes le groupe et le final est juste exceptionnel la ligne d'arrivée franchie tu as compris que Julien Alaphilippe avait remporté le titre en tant que coéquipier ça doit être un sentiment de travail accompli je pense que tu es aussi euphorique et aussi content que si c'était pour toi quand on réalise ce travail là et que c'était la mission de chacun des coéquipiers en fait je l'ai appris comme on n'avait pas d'oreillette vraiment en passant la ligne en faisant mon sprint puisque j'arrivais dans le groupe pour la place de 7 ou 8ème donc donc ça voilà vraiment dans le sprint ça m'a d'ailleurs un peu coupé les jambes pour le sprint et je ne fais pas un très beau sprint et puis après on s'est tous congratulés une fois passée la ligne donc c'était des bons moments c'était un habituel pour moi puisque je suis habituellement leader de mon équipe donc voilà c'était un rôle que je n'ai pas l'habitude forcément de tenir et voilà j'ai eu plaisir à le faire après je pense que je suis fondamentalement leader dans l'âme mais je suis capable j'ai montré que j'étais capable de travailler pour quelqu'un d'autre tu l'as magnifiquement magnifiquement montré en tout cas vraiment bravo pour tout ce que vous avez fait tu as eu une saison 2020 qui a été en termes de jours de course je crois il y a eu 67 jours de course sur l'année il me semble donc un gros kilométrage en course pour toi il y a des courses comme ça qui habituellement sont en début de saison arrivent après est-ce que ça a perturbé je ne sais pas est-ce que ça a fait bizarre de faire un liesse bastonnièse si tard dans la saison est-ce que ça a une perte de repères pour un coureur professionnel ou pas du tout il sait ce qu'il a à faire et il est focus sur ses résultats c'était une année exceptionnelle en bien des points je pense qu'on l'a tous compris et on savait très tôt qu'il faudrait s'adapter et sortir des sentiers battus donc moi j'étais ok avec ça et je savais qu'à partir du moment où les courses reprendraient et on les a longtemps attendus c'était parti pour un long tunnel et donc j'étais ok avec ça et est-ce que là la période au moment où on enregistre l'épisode on est tout début décembre est-ce que tu es déjà dans la saison d'après est-ce que tu as déjà quelques idées sur tes objectifs ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est à définir pour l'instant je suis dans le moment je suis encore en phase de coupure donc j'essaye de penser le moins possible au vélo et puis on aura un stage avec l'équipe mi-décembre et je pense que je pourrais en dire plus à ce moment-là sur mon programme et mes ambitions quel est le coureur qui t'impressionne le plus Guillaume dans le peloton s'il y a un coureur qui t'impressionne comme ça du temps blanc il y a beaucoup de très bons coureurs un Primoz Roglic évidemment par sa régularité sa capacité aussi à rebondir cette année après la désillusion du Tour voilà je pense que c'est le premier coureur au placement en UCI c'est pas pour rien c'est voilà c'est à mon sens le meilleur coureur du monde aujourd'hui c'est vrai que tu l'as dit au début de conversation tu n'es pas un coureur qui regarde qui se retourne mais tu es quand même au 18 ans mondial aujourd'hui ça c'est pareil est-ce que c'est quelque chose qui te rassure qui te motive qui ne te fait aucun effet c'est justement à l'heure de faire le bilan de ma progression et d'une saison c'est quand même quelque chose de marquant et de révélateur tous les ans j'ai progressé dans ce classement et là je me rapproche vraiment d'être tout meilleur et ça confirme là aussi ces chiffres confirment mes sensations alors quand on est cycliste professionnel pardon on va aller sur un autre domaine qui est le cyclisme longue distance qui est le cyclisme ultra distance que moi je pratique comment le cycliste professionnel que tu es voit ou regarde s'il les regarde les épreuves de vélo longue distance qui commencent à arriver qui commencent à exploser en France pour anecdote j'avais croisé puisque je suis l'organisateur d'une épreuve qui s'appelle la Race Across France une épreuve d'ultra distance donc qui traverse la France du sud au nord qui fait 2500 km et une fois j'ai croisé Romain Bardet qui s'entraînait dans le col de Lysrand et quand je lui expliquais que les coureurs ne faisaient pas 200 km par jour mais entre 450 et 600 j'ai vu ses bras tomber le bras du corps est-ce que toi ce type de pratique tu la regardes tu l'observes quel regard tu as sur le cyclisme ultra distance bien sûr que je suis je la vois et je suis conscient que c'est un mouvement de fond aussi de la société ou en tout cas du sport ça développe de plus en plus que ce soit sur le vélo ou voilà en Ironman les triathlons ou alors en course à pied en distance donc ça répond certainement à un besoin besoin qu'ont beaucoup de gens de réussir à se dépasser eux-mêmes c'est toujours ça qu'on cherche après moi je ne pense pas que c'est quelque chose qui m'attirerait à titre personnel parce que je suis justement peut-être trop attaché à la confrontation en direct avec l'adversaire et j'ai l'impression que dans ce type d'effort on est peut-être plus centré sur soi-même et sur son effort donc à mon sens c'est deux choses le cyclisme que je pratique et ce type de cyclisme c'est deux choses différentes mais c'est toutes deux aussi respectable la personne la connaissance que l'on a en commun est une personne qui est justement pour moi le pionnier le pionnier du cyclisme ultra distance en France qui est Dominique Briand que tu connais Dominique Briand est une personne qui a fait partie on l'appelle le Crézygon peut-être que peut-être que ça parle à certains le Crézygon est une personne qui effectivement a été dans mes différentes équipes a été un pionnier du cyclisme ultra et on voit que cette cette discipline commence à commence à monter à tel point que j'ai même dernièrement vu Jérôme Cousin qui après le Tour de France est parti au Portugal en mode en mode bypacking donc voilà je voulais juste avoir ton ressenti et ton avis sur ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent nous écouter qui se posent la question mais qu'est-ce qu'un cycliste professionnel et notamment Guillaume Martin fait pendant une coupure est-ce qu'un cycliste professionnel roule est-ce que tu roules est-ce que tu fais d'autres choses justement pour te changer des idées comment est-ce que tu vis une coupure Guillaume ? moi c'est assez particulier d'habitude j'aime bien voyager et des voyages un peu exotiques j'avais été au Népal l'an dernier au Laos un peu moins loin mais voilà j'aime bien voyager cette année c'est très particulier évidemment avec le contexte et j'aime bien déconnecter vraiment faire des choses je ne fais plus du tout de vélo et plus du tout de sport malgré tout je suis très très actif et là pour tout vous dire je passe cette coupure et encore aujourd'hui faire beaucoup de maçonnerie et voilà des corvées de bois des des clôtures j'ai des ânes donc voilà une vie un peu de à la ferme d'agriculteurs et j'ai beaucoup de plaisir à ça aussi en tout cas c'était vraiment très très sympa et très gentil de ta part d'échanger avec nous de nous partager ton quotidien ton parcours et tes objectifs on va arriver sur la fin du podcast Guillaume s'il y avait quelque chose à te souhaiter pour l'année 2021 ça serait quoi ? de faire encore mieux puisque j'ai toujours progressé et continuons la progression bon très bien en plus de te souhaiter ça bien évidemment dont tu viens de parler je vais te souhaiter également de lever les bras pour 2021 je sais que 2020 tu n'as pas eu tu n'as pas eu l'occasion malgré des résultats incroyables et en tant que compétiteur j'imagine que tu dois l'avoir dans un coin de la tête merci beaucoup Guillaume du temps que tu nous as consacré et ben écoute tout le meilleur pour pour 2021 et bien évidemment on va suivre ça avec grand intérêt tu l'imagines merci à toi Guillaume merci merci Sous-titrage ST' 501